Ce conte étrange commence avec ces deux hommes, Guy Winters et Terry Lambert. Pendant des années, Guy et Terry ont entendu des rumeurs sur une maison hantée dans la banlieue de la ville. Les gens ont vu le fantôme d'une femme, une apparition qui descendait l'allée qui menait à cette vieille maison. Intrigués, les deux hommes décident de mener l'enquête dans la maison hantée avec leur propre caméra. Ceci est la vidéo de cette soirée inoubliable. Il devait être minuit, il y avait une tempête, des coups de tonnerre. Je n'avais jamais vu des éclairs pareils, comme du plastique qui goûtait du ciel. Vraiment bizarre. Au milieu des arbres, il y avait une grande maison, en vieilles briques, abandonnées, d'allure délabrées. Inconscients de ce qui les attend, Guy et Terry pénètrent à l'intérieur. Tout projetait des ombres à travers la maison, ça faisait bizarre. On a pris une série de photos dans la maison. Le rez-de-chaussée, l'étage, l'escalier. Terry dit s'être aventuré à l'extérieur pour prendre d'autres photos. J'ai pris une série de trois photos d'une fenêtre à l'étage. Après, j'ai fait le tour de la maison et j'en ai pris une de l'entrée. Resté dans la maison, Guy continue ses recherches. Soudain, il a le sentiment qu'il n'est plus seul. J'ai senti une présence me submerger. Il y avait une odeur de soufre et de rose. Une odeur très forte. T'entends ça ? Un cœur qui bat ? J'entendais un battement de cœur dans ma tête, mais ce n'était pas le mien. J'ai vraiment cru mourir. J'étais envahi par l'angoisse. J'avais peur de ne pas réussir à sortir de là. Guy et Terry s'enfuient de la maison et courent sans s'arrêter jusqu'à leur camionnette. Mais cette histoire de fantôme est loin d'être finie. Quand Terry développe la pellicule, il est renversé par ce qu'il voit. Trois photos consécutives de ce qui ressemble à une femme flottant dans une lumière rose à la fenêtre à l'étage. Une autre forme rose est saisie à la porte de derrière. Ça m'a estomaqué. Je n'ai jamais rien vu de tel sur une photo. Pourrait-ce s'agir du fantôme de Green Castle ou simplement d'une anomalie photographique ? Pour le savoir, Guy et Terry ont montré les photos à leur ami Mike Orman, expert en photographie. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui apparaît sur les photos vient des négatifs. C'est très intéressant et même un peu déconcertant. Ces images mystérieuses ont ensuite été analysées par un expert en infographie, Sean Dempsey. Pendant l'examen high-tech de Sean, la photo révèle un autre secret, étonnant. J'ai essayé un effet de bas-relief qui consiste à accentuer les parties claires et sombres de la photo. Et j'ai eu la chair de poule avec celle-ci. Son visage, je ne sais pas comment le dire autrement, mais pour moi c'est un crâne. Je dois être franc. C'est soit la photo authentique d'un fantôme, ou ça a été fait avec une technique photographique que je ne connais pas. Les experts étant à court de réponse, Guy et Terry ont leur propre théorie. Ils pensent avoir photographié un vrai fantôme. Mais si c'est vrai, de qui est-ce l'esprit ? Guy pense que la femme en rose est une femme qui a vécu et morte là, au début du XXe siècle. Son nom, Irene O'Hare. Ce nom qu'ils ont trouvé griffonné sur un des murs de la chambre. Guy et Terry revisitent plusieurs fois la maison. Mais le fantôme de Greencastle ne réapparaît pas. Cependant, les hommes prennent deux autres photos tout aussi difficiles à expliquer. La première est cette photo de ce qui ressemble à une femme dans une robe flottante. Sa couleur intense la fait surnommer le fantôme doré. Le deuxième événement étrange survient alors que Guy prend des photos de la maison. Tout à coup, trois formes passent près de lui comme des nuages. Est-ce simplement le brouillard ou une sorte de brume ? Si tel est le cas, il aurait fallu une sacrée brise pour se déplacer à cette vitesse. Mais les cheveux et les vêtements de Guy ne bougent pas, indiquant qu'il n'y a pas un souffle de vent. Malheureusement, ces questions et d'autres ne trouveront peut-être jamais de réponse, car la maison a été détruite pour laisser place à ce champ de maïs. Mais le souvenir de la maison de Greencastle restera dans la mémoire de Guy et Terry, qui ont peut-être réalisé l'impensable. Saisir l'image de visiteurs de l'au-delà.